Chers amis bonjour vous êtes sur Métivetin Université et là nous allons parler un petit peu de cette période qui est un peu particulière quand même ce que nous vivons aujourd'hui c'est c'est pas évident faut reconnaître et donc il y a une espèce de déclin et de l'autre côté il y a la foi donc comment ceci cela va va s'équilibrer un système de vases communicants pourquoi pas savez tout ça est lié à la même source c'est à dire aux mots oui bien sûr on a les mots que l'on peut écrire à moté s bien sûr on a les mots que l'on peut écrire maux x parce que maltraité ce sont les mots de l'humanité ça c'est clair donc nous devons arriver maintenant à comprendre les mots les mots avec une grande une grande simplicité mais vraiment une grande grande simplicité et derrière cette multiplicité de de mots parce que je sais s'ils sont nombreux c'est le langage et tout dépend ce que l'on en fait de ce langage langage c'est pas c'est pas évident c'est une espèce de long fil long fil d'ariane le langage par la racine c'est exactement l'adn du mot c'est à dire une sorte de chromosome oui de de qui ordonne donc les expressions humaines qui ordonne le parler qui ordonne la pensée et ça c'est c'est aujourd'hui on y est extrêmement sensible ça aussi c'est c'est donc important tout change tout évolue tout mu voyez donc et vous dites mu le chinois quand vous dites mu lui voit un arbre ou de l'herbe et mu il voit aussi un oeil parce qu'il y a la petite pousse et il voit le germe donc qui est là donc et il ne fait qu'exprimer le contenu lui le chinois prend chinois c'est un exemple ils sont un milliard et demi donc c'est 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 20% de de la population mondiale c'est c'est énorme c'est c'est donc on a besoin de se comprendre à un moment donné et on a besoin donc de faire un pont avec toutes ces langues comment on passe du français à comprendre un chinois comment on passe déjà du français dans les langues européennes entre l'allemand l'anglais il ya des ponts énorme mais il faut que l'on fasse vraiment attention de plus en plus mais vraiment de plus en plus parce que c'est le grand 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 démo de notre de notre siècle avec tout ce qui est multimédia aujourd'hui l'enfant ne prend plus un crayon en dehors du du banc scolaire adolescent pour être simple oublié il sait plus ce que c'est je veux dire il écrit trois mots là on est loin de la dyslexie il fait trois fautes d'orthographe alors bien sûr il tape très vite c'est vrai qu'il tape très vite c'est tellement vite qu'il ya une espèce de contraction qui même le slingue et 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 contracté par rapport à ça donc on n'est plus dans l'argot on est dans des on est dans du télégraphe des points et des tirés je veux dire c'est c'est pour pour l'adulte c'est du morse il n'y a pas d'autre mot donc on a besoin quand même de de faire attention à toutes ces ces petites choses qui sont quand même essentielles et pourtant tout est inscrit il suffit juste d'observer le jeune qu'il reprenne une plume et il va faire des progrès à la vitesse d'un tgv ça c'est c'est clair donc voilà vous avez un oeil vous avez une feuille vous avez une réception tout ça c'est important vous avez de la lumière ce sont des substances à la fois simples et complexes mais les éléments eux mêmes sont simples très très simples donc les mots qui viendront vont être des mots de la nature vraiment que les mots de la nature on a besoin de parler à la fois une langue et de comprendre l'autre dans sa langue sans pour autant que ce soit une langue unique mais aujourd'hui c'est on est dans l'universalité c'est c'est vous pouvez rester dans votre village avec un ordinateur vous êtes dans le monde entier d'ailleurs c'est de là dont je vous parle d'une petite ville ben oui par rapport au monde qu'est ce que c'est une petite ville comme comme Genève c'est c'est pour apprécier et ça n'a rien à voir avec les qualités qu'elle peut avoir vous regardez vie d'avion avec ses cartes extraordinaires et vous allez voir quoi un point par rapport au monde et vous pouvez prendre même des grandes villes vous aurez ce même sentiment donc aujourd'hui on est vraiment à l'état de la planète et il ya des dérèglements qui se font les seuls dérèglements que qui sont notoires sont les dérèglements des mots les mots leurs racines on est plus ajusté aux choses un couple se parle il ne se comprend pas et quand ils veulent vraiment se parler ben c'est parfois trop tard comme ça et c'est irrécupérable parce que la vie va tellement vite le système de pensée va évoluer n'a plus les mêmes us les mêmes coutumes les mêmes habitudes on parle plus la même personne la personne que l'on a vu hier quasiment de la même famille vous êtes étrangère aujourd'hui donc ce qu'il faut s'est rencontré des gens étrangers qui le lendemain seront pour vous de la même famille mais très très difficile il ya pas de quoi n'y pleurer ni s'énerver c'est comme ça il ya une espèce de perte qui fait que les amis des familles parfois même s'éclatent il faut se reconstituer donc petit à et on a besoin de le faire avec avec ces mots pour éviter d'autres d'autres catastrophes donc de manière à évoluer autrement et puis pendant ce temps là c'est vrai que les enfants grandissent donc on a besoin de faire des analyses des analyses de chaque racine on a besoin d'adresser tout ça au chef d'état au chef d'état de la planète on a besoin d'adresser ça aux écoles qui vont gérer les prochaines générations on a besoin de comprendre de comprendre notre histoire immédiate pour la comprendre il ya plus un livre d'histoire qui vous ramène à 2000 3000 4000 ans je veux dire c'est faut vraiment faire une recherche tout à fait particulière donc par rapport à ça et pourtant c'est là que l'on va trouver les réelles racines des mots les choses vont trop vite trop vite pourquoi nous aussi on ira vite et on finira entre deux planches non non pourquoi parce que il y a la la fois la fois la fois c'est c'est cette substance animé invisible donc cette émouna animé par ce yod donc qui fait que vous allez vous allez vers lui tranquillement posément sans aucune folie la folie c'est ce que vous vivez parfois à courir parfois dans tous les sens en se disant je ne veux plus de ça mais vous le remplacez par quoi c'est pas annuler remplace c'est trouver quelque chose qui est une substantifique moelle qui vous permet enfin de vivre et d'affronter les problèmes du quotidien après ce sont des débats qui doivent être propres ce sont des démots qui doivent être encore mieux ajustés pour sortir des jargons pour sortir des dialectes parfois incompréhensibles pour sortir de ces indifférences entre les êtres et la qualité du langage fondamental fait apparaître vraiment que le mot demain lui sera sur un trône ça c'est clair et net ce mot qui sera hypersensible à la fois enfin le royaume sera sera là soyez généreux sur mes tifta université et à très bientôt